Musique Donc on arrive au terme de cette conférence et comme promis ce petit mémotechnique parce qu'il y avait beaucoup d'informations Donc la carte mentale elle utilise votre cortex visuel c'est pour ça qu'elle est très bonne aussi dans les apprentissages parce que le cerveau aime bien le visuel c'est la première zone qui a maturé quand on était petit Donc voilà, on a parlé du cerveau aujourd'hui, il est composé de neurones qui vont permettre une transmission électrique et chimique avec les neurotransmetteurs et on sait que le cerveau est adaptable parce que les neurones vont modifier leur connexion entre eux en fonction de ce que vous vivez Et pensez donc avoir un bon équilibre entre les neurotransmetteurs sinon vos neurones ne peuvent plus se passer correctement les messages On a vu également que le cerveau triunique il est intéressant parce que même s'il est un petit peu schématique et que le cerveau est bien plus complexe que ça et bien il vous permet de comprendre les différentes zones quand même que gère le cerveau Donc il y a la partie reptilienne surtout pour la survie la partie limbique pour tout ce qui est votre mémoire votre vie, vos émotions votre besoin de confort et les zones de plaisir et vous avez votre corticale qui va être plutôt pour décoder tout ce qui est sensoriel toutes les aires sensorielles votre cortex moteur et puis toute la partie conscience de soi visualisation du futur analyse et ce qui est intéressant et bien c'est de faire une communication entre ces trois parties-là pour qu'elles fonctionnent ensemble et non pas les unes contre les autres par exemple le conscient qui veut quelque chose et l'inconscient qui dit oui mais non mais ça répond pas à un besoin et puis qui va saboter inconsciemment le projet donc l'idée c'est à la fois de bien donner le cap à notre inconscient mais également d'écouter notre inconscient pour vérifier que le cap qu'on donne il est bon pour nous aussi ce qu'on a vu c'est que le système réticulé activateur il va permettre de sélectionner inconsciemment des informations intéressantes dans l'environnement pour peu qu'on ait défini ce qu'on veut sélectionner c'est à dire que si on ne définit pas ce qu'on veut vraiment ce qui va se passer c'est qu'on va sélectionner dans l'environnement que des choses qui correspondent à nos peurs ou à nos inquiétudes ou à nos croyances ou à notre passé et c'est pour ça que des fois on peut être dans des schémas répétitifs il est lié énormément à nos représentations mentales qu'on a sur le monde donc l'idée c'est de faire évoluer les représentations mentales pour que le système réticulé activateur soit à notre service d'une manière positive ensuite on a le striatum donc les neurones du plaisir pour avoir des chutes de dopamine et celui-là il nous donnera toujours envie du plaisir donc il ne faut pas chercher à se dire ah ben moi je ne vais pas succomber au plaisir si vous n'êtes que dans des choses contraignantes à un moment donné votre striatum il ne va pas être d'accord il va vous envoyer vers la plaquette de chocolat ou autre chose il faut absolument que vous ayez des zones de plaisir pour que vous n'ayez pas à vous jeter comme ça sur des comportements compulsifs donc utilisez votre conscience aussi pour réguler le striatum et trouver des zones de plaisir qui soient bonnes à moyen et long terme également votre mémoire on a vu qu'il y avait la mémoire à court terme qui était une mémoire consciente et qui demandait beaucoup d'efforts et une mémoire à long terme qui n'est pas toute seule et qui est surtout liée à des émotions à la surprise ou à la répétition et celle-ci elle se passe sans effort donc il vaut mieux l'utiliser quand on veut apprendre des choses vous avez l'inconscient donc il vous envoie des messages grâce aux émotions et aussi grâce aux somatisations donc vous pouvez à la fois écouter votre émotionnel et votre corps physique pour comprendre si vous allez vers la bonne direction qui est bonne pour vous ou non votre inconscient il vous connaît très très bien il fonctionne comme on disait à 400 milliards bits d'informations à la seconde il est connecté vraiment à votre essence même donc il faut vraiment l'écouter et apprendre à écouter vos messages inconscients vos intuitions parce que elles sont bonnes pour vous d'accord et travailler votre pleine conscience en même temps que vous écoutez votre inconscient donc pour être au maximum en diapason aligné entre ce que vous faites consciemment tous les jours bon pour vous à l'intérieur de vous donnez le cap essayez d'avoir des buts dans la vie et de pas dire je sais ce que je veux plus mais je sais pas ce que je veux c'est vrai que c'est bien de commencer par savoir ce qu'on veut plus dans la vie ça va nous aider à dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie et soyez plutôt connecté à vos valeurs ce qui est important pour vous dans la vie mais pas des choses très précises parce que vous pourriez avoir des belles surprises auxquelles vous vous attendiez pas mais simplement savoir voilà peut-être que vous avez envie de vivre dans l'échange avoir des relations voilà qui sont plutôt dans la complicité voyez mettez-vous voilà ce genre de visualisation c'est pas trop précis mais c'est suffisamment précis pour être à l'affût des opportunités qui vont dans ce sens ensuite visualiser voilà que vous êtes déjà dedans ça va vous aider aussi au niveau inconscient à sélectionner dans l'environnement ce qui est bon pour vous et surtout et je le dirai jamais assez ça c'est la coach qui parle il faut poser des actions à un moment donné c'est bien de réfléchir c'est bien de se poser c'est forcément la première étape mais en fait rien ne changera vraiment dans votre réalité si vous ne posez pas des actions alors j'aime bien citer des fois des choses qu'on soit croyant ou pas croyant mais quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera c'est vraiment ça c'est à dire c'est à nous d'impulser des choses et ensuite dans l'environnement il y a plein de choses qui s'ouvrent notre système réticulé activateur va être à l'affût d'une chose d'une autre et il faut commencer l'action il faut sortir il faut parler de son projet il faut faire quelque chose et en faisant ça ça va ouvrir le champ des possibles et ensuite pour éviter d'être freiné et bien gérer son stress à court moyen et long terme c'est ML ça veut dire ça court moyen et long terme donc à la fois par des techniques respiratoires qui vont directement impacter le reptilien dans l'issier maintenant et évacuer des techniques à long terme pour progressivement avoir un environnement qui soit en harmonie avec vous voilà un petit peu donc cette carte mentale qui résume tout ce qu'on a vu c'était très dense l'idée c'est pas forcément pour vous de tout retenir mais c'est de vous rendre compte qu'en fait votre cerveau il est fabuleux et il est à votre service toutes parties de vous sont à votre service même les parties qui vous semblaient peut-être négatives en fait elles sont là pour vous alerter de quelque chose et vous aider à revenir dans le chemin qui est bon pour vous voilà c'est vraiment ça le message que je voulais vous passer ce soir donc j'espère que ça vous a plu et puis donc c'est le moment des questions j'ai un petit peu débordé parce que j'avais envie de bien vous expliquer mais voilà si vous avez envie de poser des questions n'hésitez pas pour vous abonner